La poignée en bambou refendu Bien, donc je vais vous présenter aujourd'hui ma nouvelle réalisation qui comporte deux petites innovations. La première consiste à réaliser la poignée en bambou refendu en employant le même matériau que celui utilisé pour la canne. Cette poignée est constituée de douze pièces de bambou qui ont à peu près cette forme. C'est un bambou qui est réalisé avec deux chanfreins à 15 degrés pour, une fois assemblés entre eux, former un dodecagone régulier. Je ne suis pas ici pour rien, c'est l'appellation barbare du polygone à douze côtés égaux. Voilà, donc on obtient une poignée qui est faite d'un tube en quelque sorte de bambou. Voilà, on voit un petit peu ici la section du tube. Voilà, donc là, les baguettes sont affinées le plus possible pour avoir une poignée qui soit la plus légère possible. Voilà, et donc la deuxième innovation consiste en un système de porte-mobilier automatique, donc constitué de trois bagues en alliage de l'aluminium. Les deux premières bagues, à l'intérieur de ces deux, des deux premières bagues sont insérées à mi-diamètre trois ressorts, à l'intérieur desquelles on trouve des petites piges en alluminium pour éviter que les ressorts s'extraient de leur logement. Voilà, et la bague intermédiaire est mobile, ce qui permet de pouvoir insérer le moulinet rapidement et avec une tenue assez efficace. Voilà, petite démonstration. Donc on prend la bague comme ça, on la tire, on met le moulinet, on relâche, et voilà, le moulinet, on obtient une parfaite tenue. Bon, ça n'apporte pas vraiment grand-chose en matière de système de tenue au moulinet, mais je trouve que c'est assez sympa. Voilà, on démontage, donc c'est pareil, on prend la bague ici, on tire et on enlève le moulinet. Ensuite, donc c'est une canne en huit pieds, soit de 4-5, c'est un profil qui est d'une section relativement importante à la base, ce qui lui donne une action extrêmement rapide, donc on est sur une canne très très rapide, qui n'est pas forcément, qui n'est pas l'action que l'on retrouve sur beaucoup de cannes membres fendues, donc cannes d'action rapide, et on a également, j'ai fait une bague en agate, voilà, et j'ai également réalisé la coque de la bague en fil de maillot short. Voilà, ensuite, j'ai fait un étui également un type original, donc c'est un étui de forme hexagonale, qui rappelle un petit peu la forme de la canne, donc c'est un étui en chaîne, et avec un mouchon fait de deux essences de bois, et enfin, pour que cette canne soit dans un bel écran, on a ici la traditionnelle housse, réalisée par ma chère maman, voilà, de nous en tissu, qui apporte une petite note très sympathique à l'ensemble. Voilà, merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio